Lancé en 2019, le tournoi des maestros de l'émission N'oubliez pas les paroles, présenté par Nagui, sera de retour une pour une nouvelle édition samedi 30 mars 2024, à partir de 21h05 sur France 2. Pour rappel, ce programme permet à d'anciens grands gagnants du jeu, appelés maestros, de revenir le temps de plusieurs soirées, et de s'affronter en équipe, afin de récolter un maximum d'argent pour des associations caritatives. Cette année, Nagui accueille 16 des plus grands maestros qui vont devoir plus que jamais se surpasser en s'affrontant en équipe. Leur but, remporter jusqu'à 100 000 euros au profit d'association. Pour le premier prime, ce sera l'association Le Secours Populaire qui sera mise à l'honneur, a indiqué France 2 dans un communiqué. 4 équipes de 4 maestros vont se défier. Des affrontements passionnants, mettant à l'épreuve à la fois la mémoire individuelle des maestros et leur capacité à collaborer en équipe. Les nouvelles épreuves prévues ajouteront de l'excitation et de l'imprévisibilité à la compétition, tant pour les maestros que pour les fidèles du programme. Alors, quelles équipes se qualifieront pour la grande finale ? Qui parviendra à remporter cette sixième édition ? Les membres de l'équipe victorieuse seront récompensés par un beau voyage au soleil et surtout une belle cagnotte pour une association caritative, a ajouté la chaîne publique. N'oubliez pas les paroles, trois maestros vont découvrir pour la toute première fois le tournoi cette année. Garder son calme et rester concentré seront des qualités essentielles pour les 16 maestros. En effet, trois maestros vont découvrir pour la toute première fois le tournoi de N'oubliez pas les paroles, Laurence qui a réussi. Ainsi un brillant parcours en se hissant à la deuxième place du classement et en détenant le record absolu de 48 clochettes, Etienne, 15e au classement, et Morgiane, 21e. Quant à Margot, déjà victorieuse en équipe de la Ligue des Maestros en janvier 2023, des Masters en octobre dernier, et de la dernière édition du tournoi, va-t-elle renouveler l'exploit avec son équipe cette saison ? A finalement conclu France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...